Ok salut YouTube, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, on est sur Heroic Expedition, oui ça change, d'habitude on est sur AFK Arena ou Ag de l'Hero, aujourd'hui on va changer, c'est un nouveau jeu, il est sorti il n'y a pas trop trop longtemps, c'est pour ça que je profite de te faire la vidéo là-dessus, au moins tu seras dans les débuts si tu veux y jouer. Donc déjà pour commencer la vidéo n'est pas sponsorisé, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de quelqu'un qui m'a demandé rien. Enfin si, 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 je te mentirais s'il te disait non, parce que si. En vrai Dash Game m'avait envoyé un mode test du jeu que j'avais pas fait parce que j'ai répondu trop en retard, et après il voulait que je fasse des genre de petits tutos pour le jeu, mais je connais même pas le jeu, donc je vais pas faire un tuto sur un jeu que je connais pas. Donc du coup hop j'ai pas répondu c'est pas grave, peut-être dans l'avenir on y retournera, mais là pour l'instant je fais ma vidéo de mon côté, donc je peux te dire absolument ce que j'en veux, s'il est dégueulasse je te dirais qu'il est dégueulasse, mais je pense qu'ils sont assez intelligents pour faire un jeu qui tient un petit peu la route. Donc j'ai déjà créé un serveur, voilà mon serveur 3, j'ai joué même pas 5 minutes, je voulais voir si tout marchait bien, et surtout si ça me plaisait un petit peu, parce que honnêtement si ça me plaît pas, j'ai clairement pas de faire une vidéo dessus. Et de ce que j'en ai vu ça peut être pas mal, donc je vais aller le partager avec toi. Donc ça l'histoire on va zapper parce que, en vrai on s'en fout un petit peu, c'est toujours la même chose, voilà on peut passer donc c'est parfait. D'accord, le grand truc classique de l'ennemi qui a été emprisonné dans un truc de cristal, qui au final a voulu être volé, du coup ça a explosé, l'ennemi qui était dedans, au final est ressorti, le monde est plongé dans le chaos, et là il y a toi qui va arriver pour tout défoncer, et tout remettre normalement dans la normale, de ce que j'en ai compris à peu près. Sur deux secondes je t'ai fait une vidéo qui dure 5 minutes. Donc voilà le but, on est dans le tuto, alors, donc loin de moi vouloir te présenter le tuto, parce que clairement un tuto c'est jamais très fun, mais c'est juste déjà pour une première approche, si tu veux pas jouer au jeu, voir un petit peu ce qu'il donne, et clairement j'ai pas joué au jeu, donc je peux pas trop te montrer autre chose que ça malheureusement. Donc déjà, voilà, on est sur un jeu tour par tour, un grand classique, un peu à la Idol Hero parce qu'on ne peut pas toucher les sorts, il n'y a pas de sort, mais t'as vu on a changé de sens. Alors déjà on s'est mis dans un mode, on va dire vertical, un peu à la AF Arena. Pour moi, de ce que j'en ai vu, le jeu c'est un mélange de Idol Hero, AFK Arena et Summer of War. C'est pas très fun d'un combat, on s'en fout, mais de ce qu'on peut voir en tout cas niveau texture et tout, tu peux voir l'arrière-plan et tout, il est assez bien fait. Après le truc c'est qu'on est un peu trop guidé selon moi, parce que tu vois là même, si tu voudrais regarder les résultats, tu peux même pas, voilà, tu cliques dessus, mais ça te fait passer au truc suivant. Donc ça, c'est un peu dommage, on est vraiment pas libre quoi. Donc ça t'explique que comme dans tous les jeux comme ça, il y a des factions de genre, on peut voir qu'il n'y a que 5 factions. Donc ça c'est plutôt bien parce que dans Idol Hero AFK Arena, on commence à avoir beaucoup de factions, là il n'y en a que 5, ok. Chaque faction se fait des dégâts en fonction, tu vois, le feu ça bat la plante, la plante ça bat l'eau, voilà, et le jour et la nuit, très bien. Ça, jusqu'à là ils n'ont rien inventé, c'est du basique. Donc quand est-ce qu'on peut passer, non on peut pas encore passer le combat, malheureusement il faut avoir le chapitre 5. Donc ensuite ça nous fait aller dans le planétarium, là ça va être notre endroit évidemment, parce que ça va pouvoir faire des invocations. Donc déjà on a une invocation, donc là on est sur des invocations basiques, alors malheureusement on peut rien cliquer, donc là j'ai obligé de faire ça. Est-ce que tout le monde a le même perso, je sais pas, j'ai eu des persos tout à l'heure, donc je veux voir si j'ai le même en vrai. Je crois que j'ai eu le même, oui. On a eu le même, donc ça c'est un petit perso, c'est pas ouf, très bien. Par contre là les gars, attention, là on a un plus gros perso. Normalement là on a obligatoirement un perso Elite, pour la première invocation, donc je pense que c'est tout le monde pareil. Donc là par contre je ne sais pas qui je vais avoir. Tout à l'heure on a eu, je sais pas, ah on a eu la même, ok donc c'est tout le monde a la même je pense. Ou alors c'est moi qui ai pas de chance, on a deux fois le même perso. En tout cas, si t'as eu un autre perso que ça dans la première invoque, dis-moi en commentaire, parce que clairement, je pense qu'on est obligé d'avoir faire l'INA là. Donc ça ok, très bien, donc perso 4 étoiles. Alors si tu joues à l'Héro, ça va être un peu compliqué parce que nous on voulait des héros 5 étoiles, et là en fait, tu vas vouloir des héros 4 étoiles. Le 4 étoiles d'ici c'est un peu comme le 5 étoiles d'Héro, en gros. J'aimerais bien te le montrer, mais là malheureusement je suis obligé de continuer, tu vois, parce qu'ils vont me faire jouer le perso. Donc ça je te... Bon, combat à 5, il n'y a rien d'extraordinaire, je n'ai pas forcément envie de te le montrer. Juste ce qui est cool, c'est qu'on reste sur la même dynamique avec de l'énergie qui se charge, et voilà. Une auto-attaque, bon on commence le combat avec la moitié d'énergie, une auto-attaque, hop, on a full énergie, et après au round d'après, on met des gros dégâts. Par contre, je viens de voir qu'il n'y a pas de temps, ou c'est moi qui vois mal, mais non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de round non plus. Bizarre ce truc-là, et après par contre, tout ce que tu peux voir en termes de... Bah, pour ceux qui jouent à Idolero, ça te change, mais ceux qui jouent à FK Arena, en vrai, alors c'est pas une copie conforme, mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin, dans tout, dans les persos, le montage des niveaux, le stuff, enfin... Ah, tu vois, je peux même pas équiper mon stuff, je suis obligé de suivre le tuto, ça c'est vraiment embêtant. Donc attends, je refais juste un combat pour voir s'il n'y a pas de temps, parce que ça me paraît ouf qu'il n'y ait pas de temps. Parce que j'imagine qu'il y a des... Ah, tour 1, si, pardon, voilà, c'est moi qui n'avais pas vu. Ils le mettent tour 1, tour 2, parce qu'en vrai, c'est obligé qu'il y ait des dods, des trucs comme ça, des brûlures qui durent 3 tours, des trucs comme ça. Et s'il n'y a pas de temps, bah c'est un peu bizarre. Donc ok, il y a bien un temps. Donc ça y est, là j'ai l'impression qu'il n'y a plus de doigts qui m'y a de cliquer quelque part. Donc logiquement, si, hop, je fais un combat basique, je te montre directement la fin. Là, on peut voir que, ok, voilà, c'est simple, c'est du FK Arena, en gros, c'est pareil. On voit les dégâts, on voit la protection. Ah, du coup, c'est reclassé par ordre à chaque fois, du plus haut au plus bas. Ça, c'est bien en vrai. Ça, c'est pas mal. Au moins, on n'a pas à chercher, on sait directement qui est le meilleur. Ça, ouais, ça n'a pas mal par contre, ça c'est cool. Donc toujours sur le principe, voilà, en haut de quête, pareil, quête journalière, quête hebdomadaire et quête principale. Donc pareil, encore du gros FK Arena, là. Ils ont vraiment copié plein de trucs, quoi. Ils sont vraiment partis de l'heure avec de l'héros de base. Alors, ils ont laissé quand même quelques trucs. Et c'est quelque chose quand même que j'aime bien, c'est... Alors, on va le voir directement, mais c'est le skin. Tu peux voir que je trouve que les persos sont bien travaillés. Je trouve le jeu vraiment beau. Enfin, les persos, je les trouve bien. Alors, c'est rare de moi, parce qu'à chaque fois, je trouve ou que c'est trop enfantin, ou que là, ma foi... Alors, c'est sûr, il y a un peu le truc enfantin, tu vois, on a les gros pieds, on a les trucs comme ça. Mais, bon, évidemment, je prends des trucs, elles choisissent du 54, quoi. Mais regarde, c'est quand même bien fait, quoi. Tu vois, le cuir et tout, la brillance et tout, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Après, on est sur des gros clichés. Tu peux voir que là, voilà, le gros costaud avec le nez rouge, donc on imagine un ivrogne qui a une grosse épée, le bourrin, quoi. Par contre, il y a un truc qui est vraiment cool. Alors, avant de juste te montrer ça, pardon. Parce que si tu joues avec de l'héros, tu vas être un peu perdu là-dedans. Si tu joues à FK Arena, c'est de la copie conforme, donc c'est très bien. On a des héros ordinaires, des héros élites et des héros épiques. Ah oui, tout à l'heure, je crois que j'ai dit élite, mais non, c'est épique, pardon. Alors, FK Arena, les meilleurs héros sont les héros élites. Là, ça va être épique. Alors, qu'est-ce qui change vraiment ? Ça va être le degré d'évolution. Alors là, quand je clique sur un héros, j'ai son niveau maximum. Tu vois, le niveau maximum, lui, c'est 40. Il ne pourra pas aller plus. Donc, tu vas le choper généralement une étoile, tu pourras le monter deux étoiles, mais tu pourras le monter au niveau 40, pas plus. Donc, eux, on les oublie, ça ne sert à rien, c'est de la foutre, ça ne sert à rien. Les élites, c'est pareil, même au début du jeu, ça sert à... Ah, ça sert un petit peu quand tu n'as pas d'équipe, mais c'est pourri. Là, ça peut aller... Enfin, c'est pourri. Je dis ça, mais sur AFK Arena, il y avait des héros qui faisaient le taf, tout leur league game, ça faisait le taf. Là, honnêtement, je ne sais pas, mais peut-être. L'avantage de ces héros-là, c'est qu'ils vont être facilement obtenables, et tu vois, tu peux les monter jusqu'à 5 étoiles. 5 étoiles jaunes, parce que tu vas voir qu'après, il y a d'autres 5 étoiles. Donc, eux, tu peux les monter jusqu'au level 100, pas plus. Par contre, après, tu as tous ces héros-là, donc les héros épiques. Alors, on va commencer par elles, tu vois, vu que je l'ai. Elles, on peut les monter donc 5 étoiles, mais héros orange. Et tu verras que, pour arriver là, il faut déjà... Voilà. Et là, on peut arriver jusqu'au level 200. Donc, voilà la différence entre ces héros. Donc, je reviens sur ce truc pas mal, c'est qu'en fait, ça fait comme Summoner's War, c'est les mêmes héros. C'est-à-dire que là, tu vois, on a Bella, alors ils n'ont pas les mêmes seaux d'eau, tu vois, mais on a un petit peu l'elfe sur sa branche, là. Là, on a Malti-Dal, tu vois, la petite rebelle, là, lui qui joue de je sais pas quoi, lui qui a sa grosse épée. Et tu peux voir, donc ça, c'est la faction, on va dire, forêt, faction feuille. Tu peux voir qu'après, dans la faction O, il y a les mêmes personnages, mais ils n'ont pas le même nom et ils n'ont pas les mêmes sorts, comme un peu Summoner's War. Donc, si t'es pas habitué à ça, en gros, alors on peut voir aussi que dans la troisième faction, c'est pareil. Voilà, on a l'elfe en rouge, en, voilà, la rebelle, là, la soeur qui joue de sa musique et le bourrin. Et à chaque fois, évidemment, les sorts changent. À toi de trouver, du coup, le héros qui est le meilleur dans sa faction. Tout dépend de l'ennemi qui est en face, le boss qui est en face. Des fois, il faudra mettre la faction qui est la plus forte. Après, le truc, c'est que c'est pas forcément les mêmes sorts. Tu vois, elle, notre Bella, là, elle inflige des dégâts et elle réduit leur énergie de 20. Donc, elle, son sort, ça va être un peu ça. Elle va chercher à réduire l'énergie, faire un peu de dégâts. Si tu la prends dans la faction O, là, elle va pas faire pareil. Elle, elle va geler, donc elle va appliquer, là, du contrôle. Elle va faire des dégâts aussi. Et si tu la prends maintenant plante, là, elle va faire aussi des dégâts autour par tour, mais là, elle va plus faire de contrôle. Donc là, on n'est plus sur un perso dégâts et si tu prends celle-là, on n'est plus sur un perso contrôle. C'est ça un peu sur tous les héros. Donc, d'un héros à l'autre, tu peux passer sur un héros qui est complètement pété, un héros qui est un peu moins bon. Là, pareil pour les Dark and Light, je t'ai montré sur les trois factions de base, mais les Dark and Light, pareil, c'est à chaque fois les mêmes héros. Donc, il s'appelle Karl dans l'autre, là, c'est Jacob. La couleur change, lui, clairement, il a l'air assez cool. Clairement, il a l'air fort. Je ne sais pas lequel des deux factions est le meilleur, mais ça a l'air plutôt cool. Et honnêtement, tu peux voir que les héros, moi, je les trouve vraiment beaux. Le Genji, là, comme ça, le petit samouraï, je trouve qu'il est bien fait. Elle, elle est clairement classe. Voilà, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a 50 persos au total. Alors, non, 50 épiques. Il y en a plus avec eux, mais bon, eux, je ne les compte quasiment pas. Donc, il y a quand même assez de persos, même si c'est les mêmes. Ils ont chacun des sorts différents, donc au final, ça fait des persos différents. Donc, écoute, ça a l'air plutôt pas mal. Là, on a évidemment la fontaine. Alors, voilà, ça nous rappelle un petit peu à l'héros. Tu choisis le loot que tu veux. Imagine, on veut ça. Voilà, hop, on fait confirmer. Donc, ils nous ont fait une roue de la chance, on va dire, malheureusement, il n'y a pas les pourcentages. Et ça, ils auraient pu l'éviter. Parce que tu vois, dans l'air de l'héros, quand ils ont commencé, il n'y avait pas des pourcentages. Après, ils les ont mis, parce que la communauté les demandait. Évidemment, si tu as un truc qui a l'air bien, mais que tu as une chance sur 10 millions de le choper, tu ne gâssis pas des ressources là-dedans. Parce que là, du coup, on va dire ça, on pourrait dire, écoute, j'ai une chance sur 8 de l'avoir. Sauf que d'expérience avec des hash games, et dans les jeux un peu comme ça, ça ne se passe jamais comme ça. Ah, il y a toujours un pourcentage caché. Alors, pas forcément caché, des fois, ils le disent, mais là, pour le coup, il est caché. Moi, parce que je ne l'ai pas vu, et dans ce cas-là, je suis désolé, mais pour moi, là, il n'y a aucun pourcentage. Donc, pour moi, on ne le sait pas encore, c'est dommage. Donc là, ils nous ont fait un petit truc chelou. On peut aménager des arbres, là, tu peux faire ton petit camp. Alors, à quoi ça sert exactement ? Ben, j'en sais rien. Tu vois, tu peux bouger des mobiliers, très bien. On peut aussi en construire. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, mais après, tu vois, on pourra construire des trucs. Enfin, le meilleur joueur du serveur, en tout cas, dans chaque catégorie. Dès que tu as un petit point rouge, n'hésite pas. Et voilà, il y a des ressources à prendre. Tu vois, le coffre, là, hop, on prend des ressources, on prend des ressources, on prend des ressources. Et au début, ça, ça peut vraiment t'aider aussi, même pour les persos. Parce qu'évidemment, tu ne sais pas, quand tu débutes de l'enjeu comme moi, là, je ne sais pas quel perso est bon. Et le fait de voir les meilleurs joueurs, un petit peu l'équipe qu'ils ont, tu vois, ben, tu peux dire que, ok, lui, imaginons qu'il est dans toutes les équipes, tu te dis, ouais, il est pas mal. Et pareil, tout à l'heure, tu vois, je te parlais d'étoiles, là, on est déjà sur des trucs assez hauts. Parce que, tu vois, il y avait les 5 étoiles normaux, après, tu as donc des étoiles roses, et après, tu as des étoiles oranges. Donc, à chaque fois, donc, étoile rose 1, étoile rose 2, 3, 4, 5, et après, orange 1, orange 2. Donc, tu peux voir que là, déjà... Donc là, tu vois, je ne sais pas qui c'est, mais clairement, il commence à avoir des bons persos, quoi. Bon, après, on est sur le serveur 1, c'est normal. Donc, ça, on a vu, ça, on a vu le marché. Bon, là, tous les jours, tu achètes des trucs. Alors, je ne sais pas encore optimiser le truc, évidemment. Si j'en crois ce qu'on voit dans AFK Arena et tout, il ne faudrait pas... Enfin, le marché évolue en fonction de ton niveau. Donc, au début, il ne faut pas trop y aller. Et après, quand tu rentres à un certain niveau, tu pourras acheter des trucs dans le marché. Tu peux voir que là, tu vois, ils me disent de terminer l'étape 2, 15 pour avoir des nouveaux stuff. Donc, il ne faut pas trop se presser sur le marché. De mémoire, il y a des trucs à acheter avec de l'or qui sont intéressants, parce que l'or, on va en avoir beaucoup. Et donc, ça va être plus facile. En tout cas, l'or, c'est gratuit. Alors que, tu vois, les gemmes, ça va être plus difficile à gagner. Donc, au niveau des gemmes, tu ne pourras pas acheter n'importe quoi. Logiquement, avec les gemmes, on va acheter les ressources qui vont nous servir à faire des invocations. Logiquement, là encore, je peux me tromper, c'est le début du jeu. Mais, j'ai encore un petit peu tous les jeux que j'ai fait. C'est toujours comme ça que ça marche. Tu peux voir que là, on a les invocations normales. C'est avec cette pierre bleue. Et là, on a d'autres invocations. Alors, là, ils me mettent des gemmes. Mais tu peux voir qu'on a une petite pierre qui est un peu violette, là. Donc, ça va être ça, je pense qu'il va falloir acheter. Et après, là, on a des invocations par faction. Donc, là, on va pouvoir choisir. Ça, c'est très intéressant. Ça va, moi, la vie, coûter un peu plus cher. Mais ça, ça peut être vraiment cool. Donc, on arrive aux invocations, les gars. J'ai envie de les faire, ne t'inquiète pas. J'ai vraiment envie d'invoquer là. Là, hop, le dernier truc, c'est pour créer des persos. Donc, tu peux déjà réinitialiser des persos. C'est-à-dire que, tu as monté un perso comme là. On l'a monté en level. Hop, on la réinitialise. Elle redevient 4 étoiles. Pour qu'elle passe. Donc, là, malheureusement, je trouve qu'on ne voit pas le héros final. C'est-à-dire que là, tu vois, là, j'ai toujours le héros en 4 étoiles. Donc, en tout cas, il faut que je mette son sosie. Que je n'ai pas, malheureusement. Et je pourrais après la faire évoluer. Pareil pour, par exemple, lui. Il m'en faut 3 et il passera à 2 étoiles, normalement. Mais tu vois, là, il est laissé en 1 étoile. Donc, je trouve qu'on n'arrive pas à voir l'évolution. Ça, c'est un peu dommage. Mais bref, rien de compliqué. Maintenant, passons à l'action. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit qu'ici, la première invocation x10 garantit un héros, 4 étoiles. Donc, un épique. Et donc, comme AFK Arena. C'est parfait. Donc, les gars, on met la montre, évidemment. Je ne connais pas le jeu. Je ne sais pas ce que je veux avoir. Mais on a envie d'avoir des bons héros. Et si possible, plusieurs. Ça serait cool d'en avoir plusieurs. Donc, allez, c'est parti. On lance la 10 invoque. Et je trouve que ça, c'est ouf déjà. Je trouve que c'est très bien fait. Ok. Donc, là, c'est un 2 étoiles. On s'en fout. Hum. Non. Alors, est-ce qu'il y a un truc, c'est un épique, là ? Est-ce que ça va me faire un truc spécial ? Une couleur, un truc ? Pour l'instant, rien. J'ai des doubles. Ah, lui, on pourrait les voler, parce que je l'ai plusieurs fois. Il est où, mon épique ? Ok, c'est lui. Alors, il n'y a pas de truc de couleur. C'est un peu dommage. Un peu à la semaine d'en soirée, là. Ça aurait été cool. Donc, on a Malkem. Malkem, que je ne connais pas. Mais Malkem qui est un Dark, je viens de voir. Donc, Dark, très bien. Si on part du principe, qu'ils sont plus durs à avoir et qu'ils sont meilleurs, c'est très bien. Ok. Donc, ça, nickel. Écoute, j'ai envie d'en faire une deuxième, en vrai. Attends. Ah, non. Ça, on ne peut pas le faire avec des jambes. On est d'accord. Ouais, donc, en vrai, je vais en faire une deuxième. Au point où on en est, les gars, on n'est pas trop mal. Donc, allez. Bon, par contre, du coup, là, oui, j'ai déjà eu mon épique. Donc, là... Enfin, il faudrait un peu de chance pour l'avoir. On n'a pas vu les pourcentages ! Je crois qu'on a 7% de chance d'avoir un épique. Si je n'ai pas de bêtises. Allez, s'il te plaît, un truc cool. Je n'ai rien, là, que des deux étoiles. Ah ! Du coup, il n'existe pas de trois étoiles, si j'ai bien compris. Enfin, on peut passer un perso aux trois étoiles, mais de base, on ne peut pas en avoir. Bon, là, je n'ai rien eu, malheureusement. Est-ce que c'est comme à FK Arena et le troisième lancé donne obligatoirement... Ah, je ne pourrais pas le faire. Oh, non, j'ai vu que je ne pouvais pas faire un troisième lancé. Sur FK Arena, le troisième lancé donne obligatoirement un héros épique. Enfin, un héros élite, mais là, dans ce cas-là, ce sera un épique. Est-ce que ça va pouvoir faire ça ? Je vais essayer de voir si je ne peux pas avoir des gemmes pour faire le test, quoi. Ce serait pas mal. Donc, là, j'ai plein de persos, malheureusement, mais... Attends, on va cliquer. Hop, pour tout passer... Ouais, non, je n'ai rien. Hop, on a 2700, les gars. On peut lancer le troisième. Et donc, on peut voir si, au bout du troisième, on a un héros épique ou pas. J'espère clairement... Ah, j'ai cru que ça allait être... J'ai cru que ça allait être un épique, je suis dégueu. J'ai vu un petit peu de couleur. Mais c'est nul qu'il n'y ait pas de couleur. Genre, un épique, il faudrait que ça soit brillant et tout, il ne faut pas laisser ça comme ça, quoi. Après, le jeu, c'est le début du jeu, donc même s'ils ont quand même de l'expérience avec les jeux qu'ils ont fait, il ne faut pas déconner. Mais ça peut changer. Allez... On l'a eu, les gars. Nickel. On l'a eu en... Alors, par contre, les deux fois, on les a eus en dernier. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas les épiques en dernier ? Peut-être. Ça, sur le temps, il faudrait voir. Donc, du coup, pour l'instant, au bout de trois lancés, on a en tout cas un épique. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance ? Si tu as fait pareil, dis-le-moi. Logiquement, on pourrait... Enfin, si c'est sur le serveur 1, en tout cas, avec toutes les récompenses, tu pourrais faire trois lancés facilement. Là, on a même une petite carte, en vrai. Écoute, ça va être encore un épique qui va m'être donné. Je ne sais pas ce que je vais tomber. Ok. Donc, on a Bade. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Celui-là, il nous joue de la cornemuse. Très bien. On ne va pas aller loin, je pense. Et pour les pourcentages, c'est en haut. Tu vois, là, on peut voir que sur les invocations ordinaires, le taux de 4 étoiles est de 1%. Donc là, avec ça, tu vas mettre du temps à les avoir, quoi. Et avec son appel, les invocations avancées, on est bien à 7%. Donc, ça, c'est pas mal. Pareil pour les invocations de factions, 7% aussi. Donc, on vous laisse là-dessus, les gars. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé le jeu ou pas. Pareil, mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et c'est à mieux référencer la vidéo. Là, ça va être une vidéo de découverte. Surtout, si vous voulez que je continue sur ce jeu-là. Alors, pour l'instant, rien n'est fait. J'ai déjà FK Arena, j'ai déjà Idol Hero, donc c'est assez chaud. Mais, il y a un moyen de me caser un troisième jeu. Je sais que je peux le faire. Ça me prendra du temps, certes, mais je peux le faire. Donc, voilà, j'espère que tu as pu te faire ta petite idée du jeu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le télécharger et à le tester à ton tour, de faire ta propre idée. Je pense que c'est mieux. Encore une fois, il n'y a pas de lien. Je ne suis pas spenso. Je peux dire ce que j'en veux, mais il faut forcément constater qu'il n'est pas trop mal. Donc, voilà, on se quitte là-dessus. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo-là, mais en tout cas, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, les gars !